Il est important, avant d'utiliser les engrais chimiques, de savoir exactement de quoi ils en retournent. En général, quand on achète des engrais, on va porter sur les emballages le sigle NPK. De quoi s'agit-il? Les engrais NPK représentent une formule classique de fertilisants qui correspond à l'abréviation des éléments chimiques qui les composent. Et ces trois éléments chimiques sont l'azote avec pour symbole chimique le N, le phosphore avec pour symbole chimique le P et le potassium qui a pour symbole chimique le K. Pourquoi le K? Parce que le nom latin du potassium, c'est le calium. Donc, K pour calium. Vous allez donc retrouver ces trois éléments principaux NPK dans les engrais classiques. Selon le principe de la codification internationale, les emballages des engrais vendus dans le commerce vont comporter la mention NPK suivi de trois chiffres. Donc, vous pouvez avoir NPK 15-5-10, NPK 5-5-5, NPK 20-20, NPK 20-15-5, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez, par exemple, NPK 15-5-10, ça va indiquer que c'est un engrais qui comporte 15% d'azote, donc de N, 5% de phosphore, donc de P, et 10% de potassium. Quand vous avez NPK suivi de trois chiffres identiques, vous avez ce qu'on appelle un engrais dit équilibré. Un engrais est dit équilibré lorsque les trois chiffres NPK sont égaux. Par exemple, si vous avez NPK 5-5-5, ça veut dire que votre engrais est équilibré, il contient donc autant d'azote que de phosphore et de potassium. Vous avez, par exemple, NPK 20-20-20. L'engrais NPK 20-20-20 est couramment utilisé pour la culture des légumes feuilles. Vous pouvez également l'utiliser pour cultiver les plantes à massif ainsi que les plantes d'intérieur. À quoi servent l'azote, le phosphore et le potassium? Il faut savoir que l'azote, dont le N, l'action essentielle de l'azote, concerne la partie aérienne des végétaux, dont tout ce qui est tiges, branches et feuillages. Donc, l'azote favorise surtout la pousse des parties vertes de la plante, leur précocité et leur développement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quant au phosphore, le P, le phosphore assure le bon développement des racines et favorise également la résistance aux maladies. Le phosphore va jouer sur la formation des fleurs et des graines, ainsi que donc sur le développement radiculaire. Il va renforcer la résistance naturelle des plantes aux agressions qu'elles peuvent subir. masking les lieux. Suisse r Mayorouncer Arr Et enfin, le potassium, lui, va favoriser également le développement des fleurs et des fruits. Il va permettre la floraison, permettre le développement des fruits et de tous les organes de réserve tels que les racines et les tubercules. La coloration des fleurs et des fruits sera améliorée ainsi que la résistance aux maladies. Il faut savoir que l'engrais le plus polyvalent a un dosage identique pour les trois valeurs, comme on l'a dit, NPK 10-10-10, alors qu'un engrais fort sera plutôt NPK 20-10-10, correspondant pour chacun des composants au pourcentage de la masse, comme on vient de le dire. La valeur de chacun des trois chiffres, N, P et K, sera donc liée à la concentration de l'engrais. Plus les valeurs sont élevées, plus l'engrais est concentré. Ça veut dire qu'un engrais NPK 20-10-10 est deux fois plus concentré qu'un engrais NPK 10-5-5. Il faut savoir que si l'un des composants est déficient ou en proportion trop importante pour le type de la plante auquel vous apportez l'engrais, ceci aura des conséquences néfastes sur le développement de la plante en général, que ce soit le développement du feuillage, des fleurs, des fruits et même voire rendre la plante plus vulnérable aux parasites. C'est pourquoi il est très important de connaître la signification du sigle NPK sur les engrais. Parce que si vous maîtrisez ça, vous pouvez ensuite apporter une fertilisation naturelle et efficace et adaptée en fonction des différentes espèces végétales. Il faut savoir que les engrais chimiques qui ne comprennent que les NPK sont incomplets, ça veut dire qu'il va manquer des macro-éléments tels que le magnésium, le soufre, le calcium, etc. Or, la plante a besoin de ces macro-éléments ainsi que des oligo-éléments qui correspondent à de nombreux sels minéraux, par exemple le zinc, le sélénium, le borne. La plante a besoin de tout ça. Donc, vous ne pouvez pas utiliser uniquement les NPK. Pour avoir un fertilisant complet et rester dans une démarche éco-responsable, il vous faudra donc utiliser des engrais organiques. Nous vous encourageons à utiliser des engrais organiques, donc tout ce qui est sans sécher, cornes broyées, etc. Ainsi que des amendements organiques, donc tout ce qui est compost, fumier, lisier, etc. Sachant que cette fertilisation va rendre plus improbables les erreurs de dosage et déséquilibre dans le sol et dans la plante. Il est vrai que l'action de ces engrais organiques est plus lente, mais sachez qu'elle est davantage soutenue dans le temps. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, partager et commenter. Abonnez-vous à GréTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501